de l'hôpital Mamabdoulazissi de Tiwawan, l'alliance des syndicats de la santé plaide pour l'élargissement de la mesure à l'agent de maintenance. Andegosse maintient sa marche de samedi prochain, mais les travailleurs de l'hôpital ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Lancement du mouvement Magui Pastef hier, retour sur le discours d'Ousmane Sunko, c'est notre dossier politique du jour. Lancement aujourd'hui de la campagne de sensibilisation contre la haine et la désinformation via les réseaux sociaux, une initiative du Q10. Et puis le dernier hommage des proches de Jean-Pierre Manet à notre confrère décédé ce week-end. Nous étions à la levée du corps ce matin, témoignage dans ce journal. Et puis dans notre rubrique point de vue, nous reviendrons sur la polémique autour du montage financier du projet de reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Nous évoquerons notamment les risques éventuels qui pourraient peser sur le futur acquéreur des 3 hectares après des menaces de plainte et d'expropriation. A la mise en onde de ce journal Abdu-Chameur. À Podore, un détenu de confiance a faussé compagnie à ses gardes et à ses co-détenus alors qu'ils exécutaient une corvée pénale en dehors de la maison d'arrêt. Les faits se sont déroulés hier en fin de journée. L'homme est actuellement activement recherché par les forces de défense et de sécurité de la région de Saint-Louis. Les détails avec notre correspondante à Podore, Naïmatidien. Deux ans, c'est la peine qu'il devait purger pour vol, escroquerie et administration de substances nocives à la santé. Mais le détenu a choisi d'anticiper sa liberté sans autorisation. Les faits se sont déroulés hier mercredi en fin de journée. Un détenu a échappé à la surveillance des gardes à la maison d'arrêt et de correction Mac de Podore. Identifié sous le nom de Ema Derwish, le fugitif a profité du moment où il exécutait avec d'autres prisonniers des corvées pénales pour s'évaporer dans la nature. Selon nos sources, les gardes qui l'accompagnaient ont lancé l'alerte et fouillé les environs du lieu où ces derniers exécutaient les corvées pénales sans réussir à mettre la main sur le fugitif. Les forces de défense et de sécurité sont à ses trousses car la section de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis a effectué le déplacement à Podore pour enquêter sur des circonstances de l'évasion du détenu. Des Matidjeng Podore, Radio Futur Média. A Tiwawan, après la libération provisoire de deux de leurs camarades, les travailleurs de l'hôpital Mame Abdul Azizi Dabar ont repris service. Le mot d'ordre de grève en vigueur depuis deux mois est suspendu. Les infirmières Awadjop et Kumbambot, mises en cause dans l'incident de l'hôpital qui a coûté la vie à onze nouveau-nés, ont bénéficié d'une liberté provisoire. RFM Tchess, Cherhante Djop. Tiwawan, hôpital Mame Abdul Azizi Dabar. Les personnels de santé reprennent du service et retrouvent le sourire après la libération de leurs collègues détenus à la maison d'arrêt et de correction de caisse depuis le 5 juin dernier. Mame Diaregagne, surveillante du service de la pharmacie, secrétaire générale, chargée de la communication du Sud-Sas. Oui, après la libération, on a retrouvé le sourire, mais à moitié. À moitié parce qu'ils étaient trois, donc il y a deux qui sont libérés et il reste toujours Faudet qui est là, donc on ne peut pas jubiler vraiment à 100%. Tous les services de l'hôpital Mame Abdul Azizi Dabar de Tiwawan fonctionnent à merveille. Sidi Lamindoui, le secrétaire général du Sud-Sas de Tiwawan. Il y aura vraiment une suspension du mot d'ordre de grève et que les populations auront à bénéficier de manière permanente et régulière des soins de qualité. Ces personnels de santé campent sur leur position, plus jamais ça, mais ils espèrent tout de même que des dispositions seront prises pour que les responsabilités soient situées. Vous conviendrez avec moi qu'après l'incident de Tiwawan, d'autres incidents ont été déclarés dans certains hôpitaux de ce pays. Le problème de la maintenance se pose, c'est un centre de santé qu'on a transformé en hôpital. Il y a une éducation entre le personnel et les bâtiments. L'Union régionale Sud-Sas tiendra une assemblée générale pour une évaluation, mais surtout pour indiquer la voie à suivre pour la libération de Fodigone, le maintenancier. RFM-KES, chère Ante Diop. L'Alliance des syndicats de la santé Ante Gossom se réjouit de la libération de la sage-femme et de l'infirmière de l'hôpital Mama Abdo Azizi de Tiwawan. Toutefois, elle plaide pour que le technicien de maintenance en prison bénéficie lui aussi d'une liberté provisoire. L'Alliance Ante Gossom qui maintient sa marche prévue après-demain, samedi, à Thiesse. Son président, Balodia Tiam, est interrogé par Elhaj Ndurudjène. C'est un sentiment, donc le joie qui nous anime sur la libération de ces camarades qui étaient détenus depuis bientôt quatre mois. Et nous pensons que rien n'est plus agréable que la liberté. Et de ce point de vue, ces camarades vont retrouver leurs familles. D'autant que tout le monde comprend les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées. Et pour cela, nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour la libération de ces agents qui se sont mobilisés, qui se sont investis de près ou de loin. Et de ce point de vue aussi, nous pensons que le camarade, aussi faux des jeunes, le maintenancier devrait bénéficier de la même faveur, une liberté provisoire en attendant un procès. Justement, vous avez programmé une marche pour la libération de vos camarades. Aujourd'hui, est-ce que cette marche reste maintenue ou pas ? Oui, la marche sera maintenue parce qu'entre autres, il y a des accords qui n'ont pas été appliqués concernant l'harmonisation des augmentations de salaires, aussi bien pour les contractuels des hôpitaux que pour les contractuels des programmes de santé, des administratifs, des chauffeurs et des personnels des collectivités locales. On n'a pas dit territoriales. Donc la marche avait cette double vocation, c'est en fait de nous mobiliser en guise de solidarité et de soutien à ces camarades-là, mais aussi d'exiger l'harmonisation des augmentations, mais aussi de nous insurger contre l'arbitraire. 12h07, Touba, à quelques jours du Grand Magal, une opération combinée a été lancée par les forces de défense et de sécurité pour traquer les malfaiteurs et autres délinquants. Hier soir, 56 personnes ont été interpellées pour divers délits, pour ce qui est des infractions routières. C'est dans les 25 zones jugées criminogènes du département de Mbaké, entre Touba et Mbaké, que la police, dans une opération combinée, a effectué une descente dans la nuit du 24 au 25 août en perspective du Grand Magal de Touba. Avec un dispositif de 4 patrouilles et 9 checkpoints, 56 personnes ont été interpellées, selon le communiqué du commissariat spécial de Touba. Parmi elles, 42 sont en garde-vue pour vérification d'identité, 2 pour détention et usage de chanvre indien. Pour les autres délais notamment, 4 personnes sont entre les mains des agents du commissariat spécial de Touba et ses secondaires pour vol, 3 pour ivresse publique manifeste, 1 pour rébellion et jeu de hasard, et 4 pour nécessité d'enquête. Au cours de cette opération combinée, 190 pièces ont été saisies au motif d'infraction routière. Conséquence, 14 véhicules ont été mis en fourrière et 5 motos immobilisés. Pour parer à d'éventuels risques et aux menaces sur la stabilité du pays, le cadre unitaire de l'islam Q10, en partenariat avec Meta, lance officiellement une campagne de sensibilisation à travers les médias sur l'ensemble du territoire national contre la haine et la désinformation via les réseaux sociaux. Ceci pour promouvoir le vivre ensemble, 4 mois de campagne pour dire stop aux calomnies, avec comme slogan, Voici donc Shereen Chertidiane Si, président du Q10 au micro de Kumbassan Dianfaye. Chalons a appelé chaîne d'une violence qui peut être dangereuse pour le vivre ensemble. C'est par rapport à cela que nous avons vu le nécessaire de lancer cette campagne de sensibilisation qui va durer 4 mois, mais que nous souhaitons, avec l'appui bien entendu de toutes les organisations présentes dans le pays, avec toutes les composantes de la nation, nous souhaitons poursuivre dans le temps, afin que ce fermement de désinformation par les réseaux sociaux puisse être le plus être maîtrisé dans sa simple expérience. Ce sera une campagne à travers les médias, entre les pays bien entendu, parce que c'est une campagne qui a été menée par Meta dans d'autres pays. Le cadre d'un public a été choisi au Sénégal pour porter cette campagne en concevant des spots publicitaires qui seront destinés aux différents médias, mais aussi en tenant des ateliers comme celui-ci pour sensibiliser les idées religieuses dans leur démarche, en leur donnant les outils, disons, de sensibilisation pour que la voix des religieux, pour que la voix des... Comme vous le savez très bien, au Sénégal, les religieux ont un rôle éminemment important à jouer dans la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons pensé, passé par cette voix, la voix des religieux, pour que cette voix puisse porter et aller vers les populations, pour que ça puisse être audible et que ce phénomène puisse être jugulé dans le temps. C'est un travail de langue à l'aile, parce que, comme vous le savez, les réunions sociaux ont démarré depuis maintenant une quinzaine d'années. Et que le développement est devenu très, très, très rapide. Il va falloir donc que tout le monde s'y mette. Et c'est pourquoi nous invitons l'ensemble des composants de la société à venir nous rejoindre dans ce combat. Le slogan de cette campagne de sensibilisation. Ousmane Sonko en tournait au mois de septembre prochain. Le leader de PASTEF, candidat en 2024, face à la presse hier, estime que sa formation politique est la plus représentative parmi l'opposition. Des analystes politiques décryptent cette nouvelle posture du leader de PASTEF. Il veut bâtir un leadership et préserver l'unité de son parti. Selon Mamadoussi Albert, pour Pape Amadoufal, cette démarche serait une solution pour couper l'herbe au pied de la justice. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, son leadership au sein de l'opposition incontestable. Constat du journaliste Mamadoussi Albert, estimant que Ousmane Sonko, candidat en 2024, veut bien prendre les devants avant la présidentielle. C'est quelqu'un qui a fait des résultats à la présidentielle, aux élections locales et aux listes latines, qui veut garder son leadership. Il est en train de bâtir son leadership. Et la meilleure façon de consolider ce leadership, c'est de déclarer sa candidature. Pour préserver l'unité de son parti, préserver sa position de leader de PASTEF, mais également de leader dans le champ de l'opposition. Il fait partie d'ailleurs parmi les gens qu'on cite comme chef de l'opposition. C'est tout ça qu'il est en train de capitaliser. Il se met au devant de la scène en tant que candidat. Mais attention, cette nouvelle posture est sans conséquence au sein de Yehui Askanui. La cohérence de la démarche de Sonko et des alliés de Yehui, c'était de réfléchir ensemble sur comment préparer la présidentielle. Malheureusement, lui, il a choisi d'anticiper. Espérons qu'il n'y ait pas d'antagonisme. Mais quel sort du leader de PASTEF face à l'affaire qu'il oppose à Adjissar ? Pour le journaliste directeur de publication de la Gazette, Pape Amadoufal, Ousmane Sonko est bien conscient. Et cette nouvelle démarche, elle peut bien l'expliquer. L'autre chose à retenir dans la démarche de Ousmane Sonko aujourd'hui, est-ce qu'il ne s'agit pas de couper l'herbe au pied de la justice ? Parce qu'avec l'affaire Adjissar, on procède l'utant au nez. Et s'il te donne autant de popularité, se faire entourer par la masse critique des Sénégalais qu'il pense pouvoir capturer, on peut dire en tout cas que les jeux sont loin d'être faits le concernant. Nos interlocuteurs reconnaissent toutefois que le leader de PASTEF reste populaire. Mais sans coalition, pourra-t-il poser l'ours face aux autres leaders de la coalition Yehuyas Kanui ? Et devant également le camp du pouvoir, c'est la principale question. Jean Marron, la coalition Benno Bokyakar de la commune de Caïmor dans le département de Nyonro réclame le but-image de la route Firgui Caïmor. Selon le coordonnateur de Benno, les populations rencontrent d'énormes difficultés sur ce tronçon. Il demande l'électrification des villages de la commune. La coalition Benno Bokyakar de Caïmor, le département de Nyonro, l'a fait savoir lors d'une réunion d'évaluation des élections législatives. Mamour Cissé, le coordonnateur au micro de PAP Mbaïdiaou. Nous avons battu la campagne et nous avons gagné largement avec 71%. Donc, président, nous avons accompli la mission. Et par conséquent, nous aussi, nous avons des doléances. La première des doléances, c'est le but-image de l'accès Firgui de Caïmor-Nganda. C'est une vieille doléance des quatre communes, à savoir la commune de Daba, la commune de Caïmor, et la commune de Djamagadio, mais également la commune de Ghana. C'est un doute qui désenclave intégralement ces localités. Et lorsqu'on bitume ces doutes, ça devient un axe économique qui va booster cette localité-là. Les postes de responsabilité. Président, la commune de Caïmor, depuis 1960 jusqu'à nos jours, n'a bénéficié qu'une seule nominage président. Donc, la commune de Caïmor exige également plus de considérations à travers ses membres de la coalition Beno Bokuyaka. Dans un autre angle également, nous vous demandons que Caïmor puisse bénéficier du programme PUDC, mais également du programme PIMA, pour que nous puissions accéder à l'électrification, mais également la connectivité des routes entre les communes. La commune de Joudoubou, dans le département de Goudon, peut traverser d'énormes difficultés. Selon les autorités locales, plusieurs chantiers sont restés inachevés et les entrepreneurs ont simplement disparu. La nouvelle équipe municipale indexe le maire sortant et déclare que l'absence d'une passation de services est l'une des causes de ce problème. Les élus locaux interpellent les autorités administratives. Bakary Conté. Plusieurs s'inquièrent sont en arrêt de construction dans la commune de Joudoubou. Selon le premier agent au maire, Moussa Dramé, ceci est surtout dû à l'absence d'une passation de services avec le maire sortant. Nous n'avons pas bénéficié d'une passation de services du maire sortant. Chose qui bloque toutes les activités, surtout ceux qui sont dans le côté investissement. Le maire a eu à faire des investissements qui ont démarré par la construction de certaines classes dans la commune et ces constructions sont à l'arrêt depuis notre installation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui a causé ces arrêts ? Est-ce que c'est les fournisseurs ? Quels sont ces fournisseurs ? Nous n'avons pas d'informations sur tous ces chantiers-là. Le maire pense que les autorités administratives n'ont pas pris les responsabilités. Est-ce qu'avant l'ouverture, ces classes-là seront prêtes ? Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et nous nous sommes dit, par rapport à la situation, c'est les autorités administratives qui n'ont pas pris leurs responsabilités. En commençant par le gouverneur de la région, le préfet et le sous-préfet. Et eux tous, ils sont au courant, ils sont informés qu'il n'y a pas eu de passation de services dans la commune de Joudoubou. Rappelons que depuis 2010, les populations de Joudoubou ne cessent de réclamer le point sur l'exploitation du phosphate dans leur commune. Ceci pourrait être un blocage. Avance Moussa Drame. Le tribunal a statué sur le document non seulement le non-respect des différents codes. Quand je parle des différents codes, ça parle du code minier, le code de l'environnement et tout. Et le tribunal a demandé un arrêt provisoire de cette exploitation-là. Mais il y a ce dossier surtout, je pense bien, qui pourrait être à l'origine de cette non-passation. et aussi cette gestion nébuleuse du maire sortant. Toutes les communes rurales de la région de Cédiou traversent le calvaire. Jusqu'à présent, on n'a pas accès au fond, alors qu'on est au mois d'août. Le mois d'août, c'est ce qu'il faut dire. L'année 2022 est zéro pour les maires. L'équipe municipale de Joudoubou demande aux autorités compétentes de réagir le plus rapidement possible afin de sortir leur localité dans cette situation. Bakary Comté, Cédiou, Radio Futur Média. Et réfère partout. Partout, toujours, tout le temps. Parlons maintenant de cette zone agroécologique au cœur de Rufisque. Des produits horticoles de l'Indeng inondent les marchés d'Akaroua. Pour plus de visibilité, les directeurs du marché d'intérêt national de Djamnyadjo invitent les maraîchers à venir s'installer au niveau du marché qui est bien opérationnel. En visite sur les lieux, les maraîchers expriment leur volonté de travailler avec les responsables de cette infrastructure. Abidouf Djamnyadjo. Situé à quelques encablures des champs de l'Indeng, le marché d'intérêt national est une opportunité pour les maraîchers du périmètre horticole confrontés à des problèmes de conservation de leur production à San Baldy. Vraiment, on est satisfaits et on est fiers, on est très fiers, donc c'est pour cela que vraiment on voudrait vraiment s'impérenner pour que demain, le Rufisque a part son marque sur le marché. Bien sûr, quelles que soient les modalités, on va s'investir, on va faire tout pour avoir le marque l'Indeng ici, pour que vraiment que l'Indeng soit connu au niveau régional, même si pour l'instant c'est connu, mais plus connu, et même les Rufisqueois et tout le monde au niveau de l'Afrique. Très heureux de la visite, le directeur du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio promet une discrimination positive à ses voisins. Un plaisir pour le marché d'intérêt national de voir les produits l'Indeng occupés certains magasins. Ils vont apporter une valeur ajoutée vraiment dans le développement de ce marché. On s'achemine vers le démarrage des activités. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont vu, ils ont pris bonne note et je n'ai aucun doute qu'on va se rencontrer à nouveau très rapidement pour voir les modalités de leur implantation dans ce marché important. Après la visite, les deux parties ont exprimé leur volonté de nouer des partenariats. D'autres rencontres sont prévues. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Restons avec le marché. Tout comme l'oignon, la pomme de terre connaît une nette hausse des prix. Le kilo se vend actuellement à 600 francs CFA. Cependant, le prix de la pomme de terre était beaucoup plus cher pendant la période de la tabaski. Reportage Mamdi Aradjampi, stagiaire à l'arrière-femme. Nous sommes au marché Sandagar. Mamadouba est vendant au marché. Il explique la stabilité du prix de la pomme de terre. Le prix de la pomme de terre a baissé. On l'achète à 10 000 francs, soit 600 francs le kilogramme. Et durant la période de la fête de tabaski, on l'a acheté à 15 000 francs. Non loin de Mamadouba, Djainaba est vendeuse de salade et mère de famille. Elle achète le kilogramme de pomme de terre à un prix plus élevé, une situation qu'elle déplore. Tout est cher. Le kilogramme de pomme de terre coûte 1 000 francs, de même que l'oignon. Et nous, les nécessiteux, on peine à l'acheter. Hadignon est vendeuse de Mad, mère de famille. Elle se plaint des prix et dénonce la hausse. Durant la période de la tabaski, on voulait me vendre le sac de pomme de terre à 16 000 francs, ce que j'ai catégoriquement refusé. Par la suite, j'ai décidé d'acheter 2 kg pour la famille. Actuellement, on vend le kilogramme à 600 francs. Je déplore vraiment ce qui se passe dans ce pays. Partout dans le pays, la rareté et la hausse de certaines denrées de première nécessité font la une de toutes les conversations. C'est pourquoi le désarroi et la désolation s'affichent sur tous les visages. La réaffectation des fréquences radioélectriques reprises à certains promoteurs se déroulera en toute transparence. L'assurance a été donnée par Abdoul Li, le directeur général de l'ARTP, qui ajoute que ces fréquences seront réallouées aux personnes ou organismes qui l'utiliseront de façon efficiente. Le DG de l'ARTP, automicro de Rougi Atoussaro. Ce processus est totalement transparent. Il est géré par la direction de la gestion des fréquences, la DGF, qui, avec la direction des réseaux et services, fait d'abord des campagnes d'audit pour voir si les fréquences qui ont été attribuées sont en cours d'utilisation. Si elles ne sont pas, l'ARTP les récupère et les garde. Et attend les demandes opportunes, les demandes justifiées pour les satisfaire, pour allouer ces fréquences. Le DG de l'ARTP qui s'exprimait en marge d'un atelier sur le démarrage des activités du comité de pilotage sur la qualité des services de l'ARTP. Nous y reviendrons plus largement lors de nos prochaines éditions. Et puis, la levée du corps de Jean-Pierre Manet du journal L'Observateur à la morgue de l'hôpital principal de Dakar ce matin. Collègues, confrères, amis et familles ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Les témoignages sur le journaliste sont unanimes. Il était professionnel, serviable et ouvert. Amin Ataba. L'air triste, Jules Souleymane Diaye de l'Observateur se rappelle les derniers moments qu'il a vécu avec Jean-Pierre Manet. Je suis venu à la rédaction de l'Observateur en 2015. Je l'ai trouvé là-bas, Jean-Pierre. Il était taquin. Tout récemment, quand je l'ai trouvé au niveau du troisième étage de l'immeuble, je me disais que Jules, mes jours sont comptés. Et je lui ai dit que j'en arrête. Depuis qu'on s'est connus, ça fait sept ans maintenant qu'on est là, mais à chaque fois, je me disais que Jules sont comptés alors que tu es toujours là. Il m'a répondu, mais cette fois-ci, c'est de bon. Accueilli et formé par Jean-Pierre Manet, a ses deux vues au groupe Futur Média. C'est que Djanko Diata a le cœur meurtri. C'est un grand frère à moi. Depuis que je suis arrivé au niveau du groupe Futur Média, il m'a appelé pour me donner des conseils. Et puis Jean-Pierre, c'est un parent proche, parce que nous sommes issus du même département, le département de Goudon. On regrette vraiment son départ. Un autre qui a partagé une relation professionnelle avec le défunt, c'est Mahmoudou Ibrekan. Le directeur général de Média retient un homme intègre, mais aussi très professionnel. Très, très grand journaliste. Un journaliste qui avait beaucoup d'éthique, qui était très respectueux, qui était un règle de déontologie. C'était une passion chez lui, avec beaucoup de valeur. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est Jean-Pierre Manet, quelqu'un de profondément humain. Parents, collègues et amis sont tous venus pour assister à la levée du corps du journaliste Jean-Pierre Manet ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Une cérémonie religieuse s'en est suivie avant l'unimation au cimetière à Saint-Lazare de Bethany. Toutes nos condoléances et toute notre émotion pour la famille de Jean-Pierre Manet. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous... Le journal Inter avec vous, Fama Dionne, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. 425 soldats de l'armée ivoirienne déployés à Tombouctou. Le 2e bataillon des Casques Bleus a enregistré l'arrivée de 425 soldats ivoiriens. L'annonce a été faite depuis Abidjan par le ministre de la Défense ivoirien. Nous retrouvons sur place Gobia Ihabi. Fort de 650 soldats au nombre desquels la 56 officier se bataille en compte 25 femmes et est déployée pour un engagement de 12 mois à Tombouctou dans le nord-ouest du Mali. Les missions de cette unité consistent à assurer le contrôle de position avancée dans le fuseau ouest et des escorpes de convois de ravitaillement. S'adressant aux soldats avant leur départ le 18 août 2022 au cantonnement du camp Aka, le chef d'état-major, le général Lessina Doumbia, a dit son soulagement de voir enfin cette relève s'effectuer après plusieurs reports. Il a évoqué avec la troupe les conditions particulières de ce déploiement en revenant sur la situation des 49 soldats détenus au Mali. Vos faits et gestes seront certainement observés, tout comme votre attitude. Demeurez des ambassadeurs de paix dans votre zone de responsabilité, a-t-il prévenu. Ce déploiement intervient après que 49 soldats ivoiriens considérés comme des mercenaires par le pouvoir du Mali ont été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon le pouvoir d'Abidjan, ces soldats font partie des éléments nationaux de soutien NSE et constituent le huitième détachement. Gobia Ihabi, Abidjan, RFM. Tigré, l'Union africaine appelle à la désescalade. Eh oui, les combats ont repris dans la région du Tigré, en Éthiopie. C'est après une période d'accalmie. Depuis le mois de mars dernier, le président de la commission de l'Union africaine a sorti en communiqué pour dire sa préoccupation suite aux reprises des affrontements militaires. Moussa Fakir Mahamat a ainsi appelé à la désescalade. Nous allons maintenant au Tchad, où les travaux du dialogue national ont repris. C'est jeudi après trois jours de suspension pour permettre au comité d'organisation de donc tracer, de redéfinir les conditions de ce dialogue. Les travaux qui ont donc redémarré ce jeudi jusqu'à la fin de la semaine, les participants vont d'abord s'atteler à mettre en place les instants du dialogue. A noter que les autorités militaires s'étaient engagées à achever la transition en octobre prochain. Un délai est réaliste pour la tenue d'un dialogue véritablement constructif. Emmanuel Macron en Algérie ce jeudi. Le chef d'État français attendu à Alger pour une visite de trois jours. Emmanuel Macron répond ainsi à l'invitation du président algérien Abdelmajid Teboun. Une précision, il s'agit d'une visite officielle et d'amitié et non pas une visite d'État. Un intitulé choisi par les deux présidents. Les mots ont un sens et analysés. On reconnaît que cela correspond à l'État que cette visite va marquer dans des relations franco-algériennes qui avaient subi un gros coup de froid. En cause des propos d'Emmanuel Macron qui avait fâché Alger, le président français avait estimé en 2021 que le régime algérien exploitait une rente mémorielle et s'était interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Emmanuel Macron arrive à Alger avec l'ambition de renouer le lien. Durant 72 heures, Emmanuel Macron va rencontrer de jeunes entrepreneurs. L'objectif affiché est de poser un socle pour refonder la relation et parler d'avenir et pas seulement de la question mémorielle, même si le président souhaite poursuivre le travail d'apaisement des mémoires engagées en France avec le rapport Stora. La réconciliation, la mémoire, mais aussi la défense et la sécurité seront des sujets au cœur de la visite d'Emmanuel Macron à Alger qui démarre ce jeudi. Oumkalsoumli, pour terminer plusieurs milliers de réfugiés rohingyas ont manifesté ce jeudi au Bangladesh pour commémorer les génocides de leur peuple par la Birmanie. Ils ont profité de l'occasion pour exiger l'abrogation d'une loi birmane de 1982 qui les a privés de leur citoyenneté dans leur pays d'origine. Près d'un million de réfugiés rohingyas vivent toujours entassés dans des camps insalubres. Inondations, insécurité, présence de gangs sont les principales difficultés auxquelles les réfugiés font face sous les manes. Merci, Fama John. Et réfugiés. À présent, le journal des sports présenté par Babacar Fall. Bonjour, Babacar. Bonjour, bonjour tout le monde. On commence avec du football. Navetane, le second tour des phases nationales qui se déroule cette année dans la région de Dakar. à l'affiche Lebougui de Rufisque contre Ersan de Tchesse. Va-t-elle se jouer ? Pas sûr. Le match a été, en tout cas, prévu. A priori, prévu aujourd'hui à 16h. Rencontre de 8e de finale. Elle devait se jouer au stade Ngalan de Diouf de Rufisque, le fief de Lebougui. Mais les organisateurs ont décidé de la délocaliser à Alassane Digo, à Pekin. Les rufisqueurs ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Ils ont décidé de quitter la compétition à Narosha. C'est à 24h du coup d'envoi du match que le club de Rufisque a exprimé son mécontentement. L'AIC Lebougui a décidé de quitter la compétition. Elle accuse Lone Cave de manquer de respect au club. Maz Gueye, le président de cet AIC. On ne peut pas être le premier de notre groupe et qu'on demande de quitter Rufisque pour aller jouer à Pekin. On a constaté encore une fois un manque de respect natoire, du favoritisme, raison pour laquelle on se retire des phases nationales. Encore un match, je dis bien, je pèse bien les mots, Laurent Lier, au stade Galadouf aujourd'hui. À Thies, les dirigeants de l'AIC d'effort R100 minimisent la menace de boycott. Ils parlent plutôt d'une stratégie pour tenter d'endormir leur adversaire. Amadou Lamin Diouf est le président de la commission sportive de R100. Je rappelle qu'il n'a jamais été mentionné quelque part que l'AIC qui arrive premier de sa poule va recevoir dans ce stade. Et tout le monde sait que ce match est un match à haut risque parce que c'est un match qui va opposer les AIC les plus populaires du mouvement navetan. Et depuis avant-hier, l'AIC d'effort R100 est en train de recevoir des menaces venant des Rufisqueurs. Et nous avons informé la hiérarchie qui est l'ONCAV. Mais nous irons au stade à l'heure de convocation pour jouer. Il y a eu en effet plusieurs incidents lors de phases nationales navetanes entre clubs rufisqueux et tchessois. Le dernier en date remonte à 2021 lors du match tenu au stade Maniang-Soumare de Thies qui opposait Ndalgundaou à R100. Il y avait plusieurs blessés. Du réunion de la direction de l'ONCAV, l'organisme organisateur des navetanes se tient depuis ce matin sur cette polémique. La Ligue des champions en Europe tirage au sort de la phase de groupe aujourd'hui. Cérémonie à partir de 16h, heure de Dakar. Elle se déroule à Istanbul en Turquie. La succession du Real Madrid. Le champion titre sera donc ouverte. Première journée, la Ligue des champions les 6 et 7 septembre prochains. Le Mercato, le marché des transferts en Europe. De nouveaux prétendants pour Idrissa Ganagui. Le milieu sénégalais indésirable au Paris Saint-Germain. Au moment où on annonce depuis quelques jours son possible retour à Everton en Angleterre. Voilà que deux clubs portugais s'intéressent aussi aux joueurs de 32 ans. Il s'agit du FC Porto et du Sporting Portugal. Islam, Slimani lui, fait déjà le chemin inverse. L'attaquant algérien quitte le Sporting Portugal pour revenir en Ligue en française et signe à Brest. Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, s'engage avec Nottingham Forest en première ligue anglaise. Le latéral de 29 ans, libre depuis juin dernier depuis son départ de Villarreal. Il retrouve à Forest un ancien capitaine du Sénégal chez Rukouyate. Le défenseur français Samuel Umtiti quitte l'Espagne pour l'Italie. Il est prêté à l'Ecce par le FC Barcelone. Basket masculin, plus que 24 heures avant le début de l'avant-dernière aux fenêtres des qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Le Sénégal y participe et au tournoi de Monastir. En Tunisie, les pays organisateurs que les Lyons affrontent samedi avant de rencontrer le Cameroun dimanche. Mais les Sénégalais vont devoir d'abord croiser le leader du groupe F, le Soudan du Sud, le surprenant Soudan du Sud. Et cela dès demain vendredi. Le Sénégal est classé cinquième dans cette poule, cinquième sur six. Les hommes du sélectionneur Ngani Dessaganadio pourront-ils refaire leur retard ? Question à Ibrahima Fahy, l'hélié fort de cette équipe du Sénégal. On peut bel et bien revenir dans la course, mais ce ne sera pas juste par l'arrière qu'il nous fera remonter la pente. Il nous faudra mouiller le maillot. Car il n'est pas encore trop tard. Il nous reste trois matchs. On doit tout faire pour les gagner. On a tous les atouts pour que cela se fasse. C'est un joueur de Métropolitain 92, club du championnat de France de Pro 1. Des propos recueillis par Mour Basin Nyang, l'envoyé spécial du journal Record, journal du groupe Futur Média. Une dernière fenêtre va se jouer au mois de février prochain et le Sénégal va la jouer avec les mêmes adversaires, Tunisie Cameroun et Soudan du Sud. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que le maire troisième, vont représenter l'Afrique mondiale de basket masculin prévue en août et septembre 2023. Une Coupe du Monde co-organisée par le Japon, l'Inde et les Philippines. Le journal des sports à l'instant. Avec vous, Baba Karafal, merci. On le fait un peu plus de vous. Beko et Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Famadion. Bonjour. Tous en classe s'exclame Bessby le jour. Le président de la République ouvre la 4e législature. Beno Bokuyakar, Walou, les non-alignés, tout va se savoir. Selon notre confrère du journal Bessby, le compte à rebours a commencé. Une session partie pour être un conclave inédit dans l'histoire politique du pays. La 4e législature installée le 12 septembre, Le Quotidien. Le Quotidien renseigne que Maki prépare son remaniement. En page intérieure du journal, le confrère informe que l'installation de la 14e législature annonce l'imminence du remaniement gouvernemental. L'Assemblée va ouvrir une nouvelle ère avec une majorité présidentielle fortement chahoutée et qui aura fort à faire par rapport à la constitution du bureau de l'Assemblée. Rencherie, Le Quotidien, Le Quotidien. Sources A renseignent qu'au moment où l'on annonce la convocation des députés, la famille Omarienne, elle veut réunir Maki et Ouad. Djerne, madame Etal a un vœu. Les ralifs de la famille Omarienne veulent voir lors de l'inauguration de la grande mosquée qui est toujours en construction, l'ancien président, Maître Abdoulaye Ouad, et l'actuel chef d'État, Maki Sall. Justement, en parlant du chef de l'État, il est entouré de plusieurs traîtres. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux du député Aliu Dembouruso. Dans l'Observateur, il crache toute sa colère. L'inaccessibilité de certains des Géministres, selon lui, cela explique la défaite de Beno Bekuyakar dans plusieurs localités, avant de dire que certains responsables du parti ne méritent pas la confiance du chef de l'État. Le témoin lui parle plutôt de manœuvres secrètes des ralifas pour pêcher dans le Beno. À la page 3, le journal annonce qu'après une excellente percée de sa coalition, Khalifa Sall s'est engagé, sans tambour ni trompette, dans le démaquillage des députés de la coalition. Beno Bekuyakar, autrement dit, dans le débauchage. Khalifa Sall, en opposant, Maki Sall devrait réhabiliter certains opposants. Constate le quotidien, le quotidien qui se demande si le pouvoir de Maki Sall n'a pas intérêt à approfondir la réflexion sur le bien fondé de la proposition faite par le Forum des Justiciables qui, je le rappelle, a proposé une loi d'amnestie pour remettre Khalifa Sall et Karim Wad dans le jeu politique. Les gourgourlots souffrent, s'exclament tribune. Un produit vendu à 500 francs lundi peut être majoré de 100 à 200 francs le lendemain. Se désole le journal. Source A revient sur le bras de fer entre la direction de la pêche industrielle et une vingtaine d'armateurs. Le journal annonce une pénurie de poissons. Pendant ce temps, Libération revient sur l'affaire de la femme de 75 ans assassinée à la forêt de Soukouta, c'est à Niagis. L'éna Gomis, l'horreur. Le confrère annonce qu'un suspect est un garde à vue et que les premiers constats témoignent d'une mort violente en plus d'abus sexuels. Toujours dans le chapitre social, le Sud Quotidien évoque l'état des hôpitaux du Sénégal. Radioscopie d'un grand corps malade. Si à Ziegenchor, le bloc opératoire de l'hôpital régional est malade, à Yousoumbar Ghandiop, le malade, c'est l'imagérie. Les journaux sports, pour terminer maintenant, Stade revient sur les droits de retransmission du Mondial qui oppose la RTS à I-Media. Le journal qui cite la DSTV note que le PCA de TDS, SA et le HMG se veut formel. Il faut laisser l'argent de l'état tranquille. Le record évoque aujourd'hui le tirage au sort de la Ligue des champions Réal, Paris et Bayern en épouvantail. Sonny Lambo, pour terminer le quotidien, adresse un satisfait site à Gris-Bordeaux et Balagaï. C'est le meilleur combat de la saison chez les ténors. Il y a eu de l'attractivité, de la combativité et de la technicité. Bonne lecture à tous et bonne journée. Béco et Electronique Corp, partenaires des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. A 12h38, bienvenue à Point de vue. Nous reparlons de la polémique autour du montage financier du projet de reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Nous verrons notamment les risques éventuels qui pourraient peser sur le futur acquéreur des 3 hectares et son investissement. Après des menaces de plainte et d'expropriations proférées par certains contempteurs du projet au-devant desquels Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, mais également les associations de consommateurs et d'autres organisations de la société civile. Justement, nous avons en ligne et en direct M. Eliman Khan, président de l'ONG Lex Africa. Bonjour, Eliman. Bonjour, Souleymane. Je suis de l'association Lex Africa. N'est-ce pas ? Nous sommes également avec M. Mamadou Han, expert en gestion et management. Bonjour, M. Han. Bonjour, Souleymane. Je reste avec vous pour tenter d'évaluer un tout petit peu les risques qui pourraient peser sur l'achat ou la vente des 3 hectares dont le produit ajouté à la contribution de l'État devrait servir à financer la reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantec sur les 3 hectares restants. Justement, devant les menaces qui ont été exprimées par Ousmane Sonko qui dit très clairement que s'il devait prendre le pouvoir au Sénégal en 2024, il reviendrait sans autre forme de procès sur justement cette vente des 3 hectares. Il y a également les organisations de consommateurs qui annoncent une plainte contre l'État du Sénégal quant à cette vente. Quelles peuvent être les conséquences de ces menaces justement sur la vente de ce terrain et sur les conditions de vente notamment du point de vue de la gestion et du management ? Alors, en fait, ce que l'on doit savoir c'est que l'argent, les affaires n'aiment pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, les affaires n'aiment pas le bruit comme on a l'habitude de le dire. Alors, les gens qui investissent, les investisseurs, quand ils investissent, ils veulent ce qu'on appelle la stabilité. Aujourd'hui, ce qui fait du Sénégal cet espace où les gens ont envie de venir s'installer, c'est cette stabilité. N'est-ce pas ? Alors, regardez quelqu'un qui va investir au Sénégal, qui va créer cet hôpital, qui va faire une activité et qui, même avant d'avoir commencé, il y a tout ce bruit derrière. Des plaintes qui, n'est-ce pas, à prévoir. Beaucoup de bruit des organisations qui commencent à lancer des plaintes à gauche, à droite. Ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon pour une activité, pour un homme d'affaires qui veut faire de l'argent. Parce que, non seulement, ça peut gêner sa crédibilité au niveau local et même au niveau international. Parce que ces gens qui font des affaires, ce n'est pas seulement l'image qu'ils ont au niveau de ce pays et au niveau international aussi joue. Le fait que ce projet ait été décrié un peu partout au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, ce n'est pas très, 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 très intéressant. C'est beaucoup de risques. C'est énormément de risques qu'il faut gérer et que ça n'encourage pas ces gens à venir donner de l'argent dans le projet en tant que tel. Mamoudouane, d'après le Fonds 6, il y a quand même beaucoup d'offres qui ont été posées sur la table, dont des offres qui dépassent largement le prix qui est avancé par l'État, c'est-à-dire les 30 milliards pour les 3 hectares. Même s'il y a un acquéreur qui, finalement, sera choisi, comment ce risque sera-t-il pris en compte dans le prix et dans les modalités de paiement éventuellement ? Alors, moi, je voudrais même aborder cette question autrement. Moi, je dis en fait que quand vous faites ces sessions-là, il ne faut le faire que dans l'intérêt du Sénégal. Alors, comme ce problème-là a créé, il faut beaucoup plus de... En fait, il y a un problème de transparence parce que de temps en temps, on nous parle de Genitech, on nous parle d'une autre entreprise et les montages sont différents parce qu'on entend du tout et du n'importe quoi. Donc, il y a d'abord un problème de clairvoyance. Il faut que ça soit clair où on va, qui on va vendre, combien on va le faire. Et le projet, c'est quoi l'intérêt de ce projet pour le Sénégal ? Parce que quand vous faites un projet, vous devez voir qu'on lit l'intérêt du Sénégal. Toutes les décisions que l'on prend ne doivent être orientées que dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Alors, le problème, c'est que ces intérêts, aujourd'hui, on sent, les Sénégalais, sentent cet intérêt menacé à travers des gens comme Oswam Sanko, les organismes de consommateurs, etc. Et qu'il faut qu'aujourd'hui, ce projet est avec beaucoup de risques. Mettre ce projet, c'est rentrer dans beaucoup de risques avec toutes les conséquences que ça peut engendrer dans le futur. Alors, j'introduis Eliman Khan, président de l'association Lex Africa. Eliman, est-ce que les organisations de la société civile opposées à ce projet de cession d'une partie du domaine de l'ex-hôpital Aristide-le-Dantec, puisqu'il faut l'appeler, enfin, en tout cas, de l'hôpital Aristide-le-Dantec dans sa configuration antérieure, ne sont pas en train de transférer la pression de l'État vers le potentiel acquéreur, étant entendu que l'État, de toute façon, semble déterminé à mener à terme le processus ? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, finalement, à défaut, de convaincre l'État, essayons de convaincre les potentiels acquéreurs du risque qu'il y a à acheter ce terrain-là ? Est-ce que c'est une stratégie opérante d'après vous ? Oui, ça peut être une stratégie de lutte dans la mesure où l'État lui-même n'a pas voulu avoir une approche de transparence pour justifier la rationalité d'une telle décision, ce qui est encore à démontrer, parce que personne ne peut comprendre cette décision de céder un espace foncier tel quel bien situé en plein cœur de Dakar pour un montant qui n'arrive même pas à couvrir le budget pour réformer l'hôpital. Encore que justement, dans la réforme hospitalière et l'ambition que nous avons de prendre en charge le droit à la santé, il faut prévoir beaucoup de choses, notamment l'augmentation des services, du personnel et des malades. Ce qui veut dire qu'il nous faut même avoir des réserves foncières pour anticiper sur l'éventuel développement du service de santé. Donc, si l'État n'a pas cette démarche prudente et cette démarche de transparence et évidemment, ceux qui veulent se positionner pour que l'intérêt national soit préservé, peuvent utiliser des stratégies qui vont jusqu'à dissuader ceux-là qui prennent des risques pour investir dans ce type de projet. Donc, je pense que la stabilité est l'élément numéro un qui justifie l'attrait des investissements directs étrangers au Sénégal et un peu partout. Et c'est ce que nous avons de plus et de plus que d'autres destinations. Donc, effectivement, c'est un levier en matière de lutte citoyenne pour pouvoir dissuader les partenaires tout simplement, surtout dans ce contexte où, en fait, il faut le dire, on est dans un contexte carrément de transition politique. Si on considère les états des élections législatives qui nous mènent vers les élections présidentielles, si on considère toutes les dynamiques populaires et les façons dont le Sénégalais exprime leur voix aux élections mais aussi leur voix dans l'espace public, effectivement, tous les investisseurs reconsidèrent le risque pays sénégal. Donc, je pense que c'est également de bonne guerre si ceux-là qui sont opposés à cette décision et à justiure d'ailleurs, donc, utilisent effectivement ces leviers-là pour dissuader tout simplement les partenaires. Et de votre point de vue, quels sont les éléments de transparence supplémentaires que l'État et éventuellement le futur acquéreur devraient mettre sur la table pour rassurer tout ce qui émette des doutes sur la pertinence de l'approche de l'État pour reconstruire l'hôpital Aristide-le-Dantec, notamment sur cette partie session d'une partie du foncier. C'est d'abord la planification concertée qui devrait se faire avec toute la communauté autour de la gestion sanitaire dans ce pays qui va au-delà des institutions dédiées, au-delà des structures hospitalières, des établissements de santé hospitalière, mais qui intègrent aussi les représentants des populations, toutes formes de représentations des populations, ce qui n'a pas été le cas. Si on peut comprendre effectivement la décision d'arrêter et de réformer l'hôpital de Dantec, ça c'est soutenu par des rapports de structures de contrôle, c'est soutenu donc également même à l'interne par des rapports d'inspection, donc ça ce n'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a sur tout le monde, même ceux qui gèrent l'hôpital, c'est cette décision active, donc le vouloir céder une partie de la surface non bâtie de l'hôpital à un montant qui ne s'explique pas et le fait même d'ailleurs de mettre le fonds sur ce sujet, le fonds qui doit s'occuper de fonds souverains doit gérer la souveraineté et il n'y a pas beaucoup plus important que la souveraineté foncière, donc c'est une décision irrationnelle de vouloir céder l'espace foncier, voyez-vous ? Donc sur ce point-là, il n'y a pas eu de discussion, de dialogue parce que c'est évident qu'on n'a pas besoin d'experts pour dire que c'est irrationnel de vendre trois hectares à environ 30 milliards, même si c'est plus que 30 milliards, parce que ces pratiques-là commencent à disparaître. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur des fonciers, je me dis mais allez voir ce qui se passe en Éthiopie, allez voir ce qui se passe ailleurs, mais les gens ne vendent plus leur patrimoine foncier. Vous pouvez peut-être avoir des bails, des baux, etc. pour une durée déterminée, mais le foncier reste encore à la nation sénégalaise. Et quand on parle de nationale sénégalaise, c'est aussi les générations futures. Dernière question peut-être pour Mamadou Han, expert en gestion et management. Je vous le disais tout à l'heure, le Fonds 6 a déjà annoncé que des offres substantielles ont été avancées et il se trouvera toujours des investisseurs avec suffisamment d'appétit pour le risque pour avancer quand même, même si le terrain est relativement miné. Dans la pratique, quels sont les risques encourus par l'État du Sénégal à travailler avec ce type d'investisseurs qui sont prêts à prendre des risques énormes quitte après à attaquer l'État devant des instances internationales ou à saisir des actifs de l'État. On a l'expérience de Koumba Ressources. On sait que le Sénégal a été condamné à payer des dizaines de milliards à cette société qui a été frustrée sur un projet d'investissement. Comment prémunir les intérêts du Sénégal même si l'État continue sur sa voie ? Gérer un État c'est prévoir ce qui va s'arriver demain. Si l'État s'engage dans ce projet aussi risqué et qui va faire que demain ces entreprises vont nous poursuivre c'est la porte ouverte à tous les autres qui vont venir ils vont se dire que le Sénégal c'est un pays où il est risqué de faire des affaires. Ça veut dire que tu fais des affaires finalement tu seras poursuivi devant la justice etc. devant la justice ainsi de suite. Donc on n'a aucun intérêt à investir dans ce pays et ça va rendre encore nos pays risques pays. Comme on parle de risques pays ce sera encore pire. Ça veut dire que dans le futur on aura des problèmes même pour trouver des partenaires pour pouvoir accompagner notre économie alors qu'on en a besoin. Tout le monde sait qu'on en a besoin mais on doit le faire de façon optimum. Ça veut dire que on ne peut plus lancer des projets je suis d'accord avec mon collègue qui vient de terminer que j'ai entendu qu'on ne peut plus mettre on ne peut plus avoir les mêmes types de pratiques. C'est fini les gens se sont éveillés. Tu ne peux pas prendre aujourd'hui le foncier c'est capital. Vous allez au Qatar un étranger n'a pas le droit de prendre un mètre carré. Tout le monde le sait le monde a changé on ne peut plus vendre. Il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir créer cet hôpital je suis d'accord d'investir de le créer parce qu'il faut changer l'hôpital d'Antec comment c'était ça ne peut plus continuer mais trouver d'autres mécanismes qui protègent autant le Sénégal les intérêts du Sénégal mais aussi l'intérêt de celui qui va investir et c'est possible il y a plusieurs solutions qui ont été mises en place et qui permettent aux Sénégalais de pouvoir s'en sortir de pouvoir ne pas perdre non seulement ces trois hectares pouvoir rentabiliser cet hôpital et payer cette dette au bout de 20 ans. Notamment les partenariats publics et privés un vaste sujet qu'on pourra développer plus tard mais nous aurons l'occasion de continuer ce débat dans l'édition en wall-off dans une heure à peu près. Merci à tous les deux Eliman Khan président de l'association Lex Africa et Mamadou Han expert en gestion et management à 12h53 c'est la fin de cette édition du Grand Journal je vous remercie de l'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée rédaction en chef assurée par Elha Jun Diogou Djen coordination et chef d'édition à Wambay à la mise en onde Abdou Cham digital Maisa Mbaye à la production Matar Samb et Mam Diara Djei retrouver toute l'équipe à 13h pour le